Le but de ce séminaire, c'est de conscientiser le personnel de santé par rapport à tout ce qui est gestion des déchets biomédicaux au niveau de leur structure de santé. Parce qu'on est en train de mettre en place une unité de traitement des déchets biomédicaux au niveau de l'hôpital régional. Et cette unité a pour objectif de polariser les structures de santé de la commune. Donc, une chose est de mettre en place cette unité, c'est des investissements que l'État du Sénégal, avec les partenaires, le FEM, l'ONUDI, qui nous appuient sur tout ce qui est l'expertise technique, mais aussi les deux communes bénéficiaires. Donc, c'est un investissement. Et cet investissement, nous voulons effectivement que le personnel ou la commune ont bénéficié du mieux possible. Et pour ça, surtout dans le contexte que nous vivons aujourd'hui de la pandémie, il faut que le personnel de santé puisse être sensibilisé pour ce qui est des bonnes pratiques de collecte et de trait de manière sûre. Pour éviter non seulement de s'exposer eux-mêmes, de se contaminer, mais aussi d'exposer les patients ou de contaminer, de porter atteinte ou de la contamination à l'environnement. Aujourd'hui, on va lancer peut-être beaucoup plus un appel au niveau des agents, le personnel de santé. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour eux aujourd'hui. On est là pour une unité de traitement de déchets biomédicaux pour la commune de Zigan.